attention tu me retrouves donc si tu veux participer aux incollables la série numéro 7 alors attention première question à quel groupe appartient le verbe cliquer par exemple je clique sur la souris je clique sur le bouton droite de la souris le verbe cliquer il appartient à quel groupe premier groupe deuxième groupe ou troisième groupe et c'est un verbe en e et les verbes en e e r sauf le verbe aller bravo ils appartiennent au premier groupe très bien quel résultat peux tu obtenir en lançant deux dés alors imagine tu as deux dés dans les mains tu vas lancer tes deux dés je vais te faire trois propositions il y en a deux où c'est pas possible d'obtenir ces nombres là et il ya une proposition oui c'est possible d'obtenir ce nombre là attention je lance mes deux dés est ce que c'est possible d'avoir fait 1 est ce que c'est possible d'avoir fait 7 est ce que c'est possible d'avoir fait 13 qu'est ce qui est possible bravo c'est 7 alors pourquoi déjà je peux pas faire 1 oui puisque sur un dé et bien le plus petit chiffre c'est 1 donc deuxième dé le plus petit chiffre c'est un donc au minimum si je lance 2d je peux faire deux au minimum et puis le maximum si je fais double 6 double 6 c'était je vais obtenir quel score je vais obtenir 12 points est ce que je peux obtenir 13 points non ce n'est pas possible donc le seul résultat que je pouvais obtenir c'était 7 en faisant quoi et quoi par exemple oui 1 et 6 ou 6 et 1 très bien en faisant des 2 et 5 ou 5 et 2 très bien également oui exactement on peut faire aussi 3 et 4 ou 4 et 3 et on obtient 7 alors comment appelle-t-on une personne qui monte à cheval je sais qu'il y en a dans la classe on dit que c'est un cavalier très bien et si c'est une fille on va parler d'une cavalière bravo alors attention question suivante à quelle température peut-il pleuvoir je vais donner deux propositions moins 10 degrés ou plus 10 degrés oui plus 10 degrés à moins 10 degrés est ce qu'il va pleuvoir non il fait trop froid qu'est ce qui va tomber plutôt à la place bravo il va tomber de la neige question suivante lors d'un orage qu'est ce qui précède le coup de tonnerre ça veut dire qu'est ce qui est juste avant le coup de tonnerre le bruit qu'on entend qu'est ce qui précède le coup de tonnerre attention c'est on le voit dans le ciel il y en a plein là qui l'ont trouvé pour ce qu'on peut encore trouver oui c'est l'éclair l'éclair bravo et enfin dernière question où doit-on envoyer le ballon au volleyball si tu joues au volleyball où est ce que tu dois envoyer le ballon tu sais c'est le sport on se fait des passes comme ça comme ça on enchète on peut faire des matchs comme ceci on en équipe deux équipes de 6 et on doit envoyer où le ballon oui tu as raison doit envoyer le ballon par dessus le filet c'est une bonne réponse mais il faut rajouter quelque chose parce que je peux l'envoyer n'importe où par dessus le filet je vais peut-être pas gagner à dans le camp adverse dans la zone adverse dans le camp adverse alors il faut que le ballon passe par dessus le filet et tombe dans le camp adverse voilà c'est terminé pour la série numéro 7 soit on se trouve pour un autre atelier ou peut-être pour la série numéro 8 à plus